Voilà notre paroisse orthodoxe, dont je vous ai brossé un peu la constitution, l'origine. Et puis, cette paroisse orthodoxe a grandi régulièrement. Elle a grandi régulièrement parce que des personnes sont venues la rejoindre, comme je vous le disais, de plusieurs origines, mais aussi elle a grandi en exercice. Dans les premiers temps, il y avait une célébration tous les mois. Les grandes fêtes n'étaient pas célébrées parce que le prêtre qui venait, il n'y avait pas de prêtre résident sur Avignon, c'était donc un prêtre qui venait de l'extérieur. Et il venait quand il pouvait. Et bien évidemment, on comprend qu'une église qui fonctionne comme ça, pour employer une expression toute très populaire, la mayonnaise ne prend pas tout de suite. Et nous avons vu ainsi, pendant une trentaine d'années, de nombreux prêtres se succéder, qui venaient célébrer une fois, deux fois par mois, qui restaient un an, deux ans, un était resté jusqu'à cinq ans, et puis qui partaient parce qu'ils vaquaient à leurs occupations ailleurs, où ils avaient de nouvelles responsabilités, et ils quittaient la région. Et il fallait trouver un prêtre. Donc, la vie paroissiale, et sans doute la vie spirituelle de l'église, n'avaient pas trouvé son régime de croisière, qui pour une église, je le définirais comme étant celui de la sérénité, de la paisibilité, des certitudes. L'église, eh bien, elle vit pour célébrer et pour louer la gloire du Seigneur, en célébrant régulièrement des offices, avec des gens qui viennent ou qui ne viennent pas, mais ceux qui viennent, eh bien, ils prient pour ceux qui n'ont pas pu venir, et puis une autre fois, ça change, et ça se fait comme cela. Aujourd'hui, et depuis maintenant, sans doute, cinq, six ans, je crois, notre église est devenue une église importante. Alors, importante, ça ne veut pas dire, ça ne la définit pas en termes de qualité, mais elle accueille beaucoup de gens, puisque les offices dominicaux rassemblent un minimum de 60 à 70 personnes pour aller jusqu'à une centaine de personnes les dimanches standards, entre guillemets, parce qu'il y a des dimanches un peu particuliers. Je pense à la tradition orthodoxe, les douze grandes fêtes du Seigneur, je pense à Pâques, qui ne fait pas partie des douze grandes fêtes du Seigneur, qui est la fête des fêtes, la treizième fête, et ce sont des jours où, entre guillemets, on célèbre à porte ouverte, parce que tout le monde ne peut pas rentrer. Voilà, par évocation de la célébration à guichet fermé, ou des spectacles à guichet fermé. Aujourd'hui, effectivement, de très nombreuses personnes ont rejoint, et nous avons une vraie vie paroissiale, puisque la paroisse s'élève tous les dimanches, avec un petit temps de fermeture en période estivale, parce qu'il faut bien que les prêtres aillent se reposer. Nous avons la chance, dans cette paroisse, d'être deux prêtres, enfin un prêtre recteur, responsable de la paroisse, que je suis, et puis un autre prêtre qui, lui, a une paroisse sur la Côte d'Azur, mais qui régulièrement célèbre avec nous. Et puis nous avons la chance d'avoir un diacre, qui célèbre régulièrement avec nous, d'avoir des serviteurs de sanctuaires, que l'on appelle des acolytes, d'avoir des lecteurs, qui est une ordination, qui n'existe, je crois, plus trop dans la tradition de nos frères catholiques, mais ces lecteurs reçoivent ce qu'on appelle un ordre mineur. Ça existe peut-être encore dans la tradition catholique, je n'en suis pas très sûr. Voilà. Aujourd'hui, cette église est une église vivante. Si cette église vivante existe, c'est qu'elle a eu des fondateurs. Les fondateurs, ce sont ceux, je les évoquais au tout début, qui ont constitué cette église, mais c'est aussi des pionniers qui avaient envie de vivre leur foi d'une façon, alors j'emploie une expression, qui leur parle au cœur. Pas une foi où on doit aller à l'église, où on doit lire des livres, où on doit essayer d'être des bons chrétiens, mais une foi où nous vivons ensemble, une foi de partage, une foi d'amour fraternel, et où nous le faisons ensemble. C'est d'ailleurs sans doute la représentation qu'ont beaucoup de chrétiens de ce que devraient être leur foi, mais vous entendez que dans la façon que j'ai d'évoquer cela, ça exclut tout ritualisme obligé et automatique, mais bien une adhésion à ce que l'on vit. Je crois que, dès le début, cette paroisse a vécu ça pour des raisons bien précises. La francophonie venait de s'ouvrir à l'orthodoxie. Et la francophonie venait de s'ouvrir à l'orthodoxie, du moins les offices d'expression française, pour le dire plus exactement, venait de s'ouvrir à l'orthodoxie aux grandes dames des orthodoxes traditionnels. Les Russes et les Grecs, par exemple, pensaient qu'on ne peut pas véritablement être orthodoxes si on ne célèbre pas en Russe et en Grec. Sans doute les Roumains pensaient un peu pareil, etc. Et donc, il y a eu des pionniers dans cette affaire-là. Parmi les pionniers, il y en a eu deux qui ont été extrêmement importants pour la création de cette église. Le père Cyril Argenti, qui était un homme merveilleux, je revois son sourire et l'éclat de ses yeux très clairs lorsqu'il les posait sur vous. Et vous avez l'impression que c'était le Seigneur qui vous regardait. Voilà. Et il s'est battu et il s'est même opposé à ces évêques de l'époque pour célébrer en français. Parce qu'il a dit, nos enfants qui sont nés de grands-parents et d'arrière-grands-parents grecs, ils ne parlent plus la langue grecque. Et on ne va pas, alors que les Français sont en train d'abandonner, en France, les catholiques en général sont en train d'abandonner le latin pour le remplacer par la langue du pays, la langue vernaculaire, on ne va pas nous continuer à vouloir couper les gens d'une compréhension des textes. Et puis, il avait près de lui un autre prêtre qui s'appelait le Père Stéphane, qui est maintenant Monseigneur Stéphane, il est devenu évêque. Et il avait été, à un moment donné, élu comme évêque vicaire pour le sud-est de la France. Et ce Père Stéphane, eh bien, il a été celui qui a dit, « Moi, je cautionne la création d'une église orthodoxe à Avignon, j'en demande de la bénédiction à l'évêque et je viendrai célébrer. » Il n'a pas pu le faire très très longtemps, parce qu'il a été très vite appelé à de nouvelles responsabilités. Il est actuellement le métropolite de l'église orthodoxe de Lituanie. Et donc, il représente là-bas le patriarche Bartholomé. Mais il a fallu des hommes qui aient un certain courage et finalement beaucoup de modernité au fond d'eux pour que cette église devienne la réalité qu'elle est aujourd'hui. Voilà en gros la présentation qu'on peut faire de cette paroisse. Je serai amené à vous retrouver à d'autres moments pour vous parler peut-être de certains aspects particuliers de la tradition orthodoxe, de la foi orthodoxe ou d'événements qui se passent dans notre église, voire de certains cultes ou certaines spécificités, le carême par exemple. Je vous souhaite à tous une... J'espère que je ne vous ai pas trop lassé et je vous souhaite à tous une belle continuation avec le Seigneur, quelle que soit votre foi, mais dans la paix.